Merci, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Donc, au nom de la gestion de la prochaine urgence, vous voulez donner plus de pouvoir à la Commission. Nous soutenons déjà cette coopération entre gouvernements européens en temps de crise et toute proposition pour accélérer les décisions au sein du Conseil. Toutefois, ce confier à l'administration de la Commission en temps de crise n'est ni réaliste, ni efficace. Lors de la pandémie, la Cour des comptes européenne a relevé un certain amateurisme avec pas d'experts en logistique, juridique et surtout un manque de transparence des contrats d'achat. Comment oublier le scandale des SMS entre Mme von der Leyen et le PDG de Pfizer qui a décroché le plus gros contrat avec des commandes jusqu'en 2027 pour des milliards d'euros ? Tant que cette affaire n'est pas élucidée, nous ne pouvons pas accepter de confier à cette administration de négocier des achats à notre place en payant plus cher, de préempter la production de nos entreprises sans même savoir à qui Bruxelles enverra les produits ou encore d'intervenir dans la gestion de nos frontières. Comment expliquez-vous que l'Union européenne paye plus cher les doses Pfizer BioNTech que le Brésil ou l'Afrique du Sud ? Merci. 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 Merci.